Toujours au showroom d'Acer, on vient maintenant vous parler de la A1 810 qui est une tablette au format 4 tiers pour venir un peu concurrencer l'iPad mini à un prix beaucoup plus abordable puisqu'il sera de 189 euros donc on n'est pas du tout sur le même segment mais quand même sur le même format donc pour vous donner un peu une idée de ce que donne cette tablette on a une épaisseur d'environ 10,5 mm, un poids de 410 g l'écran est un écran 8 pouces, 7,9 pour être plus précis on a une résolution 1024x768 donc un format HD donc on va faire un peu le tour du propriétaire avant je vous propose donc si on regarde ici, on a le bouton power ici de l'autre côté nous avons le volume plus et moins ici avec le slot micro SD ici, un port micro ici donc pour pouvoir faire de la visioconférence un port HDMI qui est du micro HDMI un port micro USB pour connecter l'appareil à votre PC et un port jack 3,5 mm on a ici au dos du plastique rugueux et on a toujours l'enceinte qui est positionnée ici qui est donc certifiée Dolby on a une caméra ici 5 mégapixels pour prendre des photos et une caméra avant ici frontale de 0,3 mégapixels pardon pour tout ce qui est visioconférence il faut savoir qu'on nous annonce une autonomie en lecture vidéo HD de 7 heures et un mode en veille de 350 heures la batterie est de 3250 mAh donc on est sur du wifi ABGN avec du bluetooth 4.0 elle est GPS donc vous pourrez vous en servir pour faire de la navigation on a un capteur de luminosité un gyroscope et un accéléromètre le slot micro SD que je vous ai parlé ici peut contenir des cartes micro SD jusqu'à 32 Go donc pas au-delà et la version ici présente c'est une version d'Android Jelly Bean 4.2.1 donc toujours dans la même veine Acer est resté très simple au niveau de l'interface on y voit quand même ces petits ajouts personnels avec les widgets et toujours les services Acer Cloud positionnés ici donc c'est un produit qui vient vraiment pour le contenu accès à la mobilité et notamment venir concurrencer l'iPad mini mais au terme de prix et en terme de format donc voilà je vous fais le tour sur la tablette le poids est plutôt lourd pour ce format 410 grammes mais c'est pas rédhibitoire on a ici bien au niveau des spécificités un processeur quad-cœur Mediatek 8125 MT8125 qui est cadencé à 1,2 GHz on a une RAM de 1 GHz et on a un stockage interne par contre qui est plutôt intéressant puisqu'on est sur du 16 GHz ici donc un produit dont Acer a pu quand même ajouter des spécificités qui sont intéressantes donc le Mediatek toujours est intéressant puisque le produit dispose d'une fluidité correcte on est un peu surpris par la dalle LCD IPS qui n'est pas des meilleurs puisque les angles de vision sont quand même correctes mais dès qu'on tourne on perd tout de suite un peu en visibilité donc voilà ça manque un peu de définition par sa résolution et par les couleurs de l'appareil les couleurs ne sont pas très vives ne sont pas très flatteuses donc du coup on peut privilégier un usage en lecture dans un environnement assez obscur pour pouvoir être à l'aise avec ce type d'appareil donc voilà c'est un petit tour de la tablette A1-810 de chez A1-810